Pourriez-vous présenter l'Eurovision avec votre groupe rock, les Disruptives ? On espère, on n'a pas été sélectionnés cette année. Et vous chantez ou vous jouez de la musique ? Les deux, les deux. On fait du rock macroniste en fait. C'est comme du rock chrétien mais macroniste. C'est quoi du rock macroniste ? On vante les réformes d'Emmanuel Macron. On a une chanson qui s'appelle « Coup de foudre dans l'open space » par exemple, qui est notre slow. On a une chanson qui s'appelle « Jaloux » qui est sur les syndicalistes qui nous font chier à manifester pour un euro en plus sur le SMIC. On a tout un tas de chansons. Stagiaires ? Stagiaires qui a un ode aux stagiaires, évidemment. Donc en fait, vous ne faites plus de one-man show, vous faites de la musique. En fait, c'est un spectacle musical, donc c'est un peu moitié-moitié. Il y a 45 minutes, il y a une histoire en fait. Un dénouement, etc. Vous faites ça et des cahiers de vacances. On fait tout, on décline le macronisme sous toutes ses formes. Alors, Camille qui est ici présente, je l'ai dit tout à l'heure à travailler avec Urps. C'était à quelle occasion ça ? En fait, on s'est rencontrés très vite sur Bordeaux quand je suis arrivée. Un petit canard alternatif qui s'appelait « Nouvelle Vague » à l'époque. Donc ça a remonté il y a très longtemps. Les dessinateurs de presse se rencontrent très vite, localement. Et puis après, chacun a fait un peu son chemin. Moi, j'ai rencontré le vôtre. Qui a contacté qui ? C'est ce que j'allais dire. Comment vous vous êtes retrouvés tous les trois pour faire ce cahier de vacances, ce cahier de vacances du Président ? En vrai, c'est Urps qui m'a dit « Pourquoi tu ne prends pas Camille ? » Que je connaissais par ailleurs. C'est une petite famille. J'ai bien fait de parler de lui. Il est à l'origine de ce livre. Ce qui est bien, je dois le signaler quand même, c'est que vous reversez, j'espère que c'est vrai, « L'intégralité des droits au secours populaire ». Et ça me permet de saluer quelqu'un que j'avais croisé une ou deux fois parce qu'il nous a demandé assez souvent aux uns et aux autres de participer à la réunion des enfants sur le parvis du Trocadéro qui allait partir en vacances grâce à lui. Il vient de nous quitter. C'est un monsieur formidable. Là, on était sûr que quand on donnait de l'argent pour le secours populaire, les enfants allaient à la mer ou ailleurs et que vraiment, lui, il se battait pour son association. Julien Loppref nous a quitté il y a peu de temps. C'était bien de lui rendre hommage. Et heureusement, le secours populaire continue à exister. C'est au profit du secours populaire que vous avez fait ce qu'il y a de vacances. Tout à fait. Donc finalement, le président de la République va donner de l'argent au secours populaire indirectement. Toutes ces petites boulettes, toutes ces conneries, et puis celles des autres aussi, on les transforme en voyage pour les enfants. C'est formidable. Plus ils font de conneries, plus il y a d'enfants en vacances. On les sert. Alors, est-ce que c'est des vrais jeux ? C'est ça la question que je suis posée ? Par exemple, là, si je peux montrer où est Benalla, est-ce que vraiment, on retrouve Benalla ? Évidemment. Oui, évidemment. Il y a la solution. Il y a les corrigés à la fin. C'est des vrais exercices pour tous les niveaux. Et puis, il y a chimie, maths, français. Alors, il est où, là, Benalla ? Il va falloir trouver, là. C'est vous qui l'avez caché, Camille, alors ? Ah oui, oui, complètement. Bon, ça, c'est évidemment plutôt rigolo. Il y en a un autre, d'ailleurs, qui m'amuse. Là, on voit toutes les escroqueries, parce que nous, on écrit juste « Ah, ça serait marrant de faire un « Où est Charlie » avec Benalla ? » Et après, c'est Camille qui se démerde, donc il y a un peu trois jours de boulot. Il y en a un autre dans le même genre, encore hommage au président de la République. Dans cette gare, trouve ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. On se souvient évidemment de la fameuse phrase. Bon, c'est surtout pour faire rire sur la plage, soyons clairs. C'est pour rire, mais c'est des vrais exercices. C'est des exercices d'esprit critique, on va dire. Voilà. On tenait à ce que ce soit des vrais exos, quoi. Les exos de maths, c'est des vrais exos de maths ça va en gros du... Par exemple, je vous en fais un, en mathématiques. Sachant que le bracelet égalité en or plaqué est vendu à la boutique de l'Elysée 250 euros, ce qui est vrai. Combien valent les valeurs de la République ? Sur ce petit niveau. Ah oui, c'est un petit niveau. Niveau 10 ans. Dans ce genre d'exercice de maths, moi j'aimais bien aussi celui, puis ça va permettre de changer un peu, celui sur Aurore Berger. Ah oui ? Aurore Berger ne sait plus dans quel sens mettre sa veste, sachant qu'elle a commencé la politique à 16 ans, qu'elle la retourne quatre fois par trimestre et qu'elle a 31 ans, on calcule combien de fois elle a risqué de faire craquer les coutures. C'est drôle. Il y a la réponse. J'en ai un aussi. J'en ai un qui va plaire et je vais terminer avec ça à deux de nos invités, à Katia Bouniatishvili. J'ai un peu de mal parfois encore avec votre nom, Katia. Katia Bouniatishvili. C'est parfait. C'est parfait. Et aussi à Hélène Daros, parce que je ne suis pas sûr qu'elle porte la Russie très haut dans son cœur. On y reviendra peut-être. Mais il y a un dessin sur un journaliste russe qui a voulu enquêter sur Vladimir Poutine, aide le KGB à reconstituer son corps pour que ce soit moins louche lors de la fausse enquête des autorités. Voilà, c'est drôle, ça. Ça vous a plu ? Ça vous a fait marrer, Poutine ? J'ai l'impression que ça fonctionne aussi beaucoup comme ça, en le racontant et tout, parce que moi, j'ai l'impression que, quand même, il y a beaucoup... Ce que vous faites, moi, ce que je trouve vraiment bien, c'est que c'est toujours... C'est dans le cadre d'un studio, avec le son du studio, avec la juxtaposition de l'actualité sérieuse. Et c'est ça que je trouve intéressant et fort et qui manque un peu ici. Et donc, c'est autre chose. C'est comme une déclinaison qui est... C'est ludique. Qui est ludique, voilà. Alors que dans ce que vous faites vraiment, c'est... Ça part toujours de factuel, de toute façon. C'est un petit peu... À la radio, c'est plus sérieux, c'est ce que vous voulez dire. C'est pas ça. C'est la juxtaposition que je trouve vraiment bien. De la même façon que quand vous dites que vous ne voyez pas faire de la scène, parce que... Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais c'est parce que ça prend tout l'espace et que ça serait un truc... Alors que là, j'ai l'impression que c'est dans la confrontation avec le studio, le cadre du studio, le son du studio, la situation du studio. C'est dans ce contexte-là que c'est fort, de la même façon que pour votre chronique... Vous, Guillaume-Maurice, si, c'est ça, c'est comment des éléments sont utilisés, des éléments de paroles réelles, des discours réels sont utilisés pour en faire apparaître le sens. Et donc, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul, c'est toujours en relation, en confrontation avec des... C'est le principe de la comédie, c'est toujours le drame un peu de la politique. Dans les situations comiques, dans les comédies, on passe souvent de choses un peu parfois difficiles ou tendues. Et là, il y a sans doute le contraste entre le drame, parfois, qui représentent certains propos politiques et le rire qu'on peut en tirer. Celle qui répond, on sent que c'est celle qui porte les bretelles, quand même. Puisque les journalistes, on voit bien avec des dessins de Camille que vous avez appréciées, Charles Consigny. Très bien, merci Charles. Quand il dit ça, c'est qu'il a aimé. J'ai trouvé ça mignon. Bien sûr, il y a certaines pages qui sont drôles. Après... Vous ne faites pas un claquage non plus. Non, mais c'est-à-dire que... Reprends ta petite foulée, on a encore deux heures après. Pardon de ne pas être bouleversé d'enthousiasme à cette lecture, cher Guillaume Meurice. Moi, je ne sais pas, je trouve qu'aujourd'hui, on bouffonnise tellement le monde politique, on se moque tellement des hommes politiques, on resserre leur nom à toute occasion pour tout et n'importe quoi. Même dans un cahier de vacances, c'est trop, en fait. Moi, je ne sais pas à quoi ça sert de se moquer encore de Patrick Balkany. Sur la plage. Franchement, je ne vois pas trop l'intérêt. Il est dans l'actualité, il va être jugé bientôt. Oui, mais à force de répéter ça, même quand ce n'est pas le moment. Il n'est toujours pas en toul. Il y en a sur qui ça tape. En fait, vous ne voulez pas nous laisser nous reposer pendant les vacances. Vous voulez qu'on continue à avoir Macron, Mélenchon et les autres pendant les vacances. Le but est de devenir premier de cordée, alors. Pour devenir premier de cordée, rien lâcher, même pendant les vacances. Bon, allez, c'est en librairie, c'est chez Flammarion. Amener des gosses en vacances. C'est pour une bonne cause. En plus, c'est pour le secours populaire, le cahier de vacances de Manu. Chez Flammarion, comme je l'ai dit. Applaudissements Applaudissements